Bonjour, je suis Alain Confesson, le maire adjoint de votre territoire d'habitation. Je vous souhaite une très bonne année 2022, que j'espère placer sous le signe de la santé et d'une belle énergie collective. Je saisis cette occasion pour partager avec vous les réalisations et les projets de notre territoire, qui est à la fois le cœur de Grenoble et le cœur de notre métropole. Il regroupe les quartiers Championnet, Foch-Libération, Centre-Ville, Notre-Dame, Mutualité-Préfecture, Île-Verte et Saint-Laurent et la Rive-Droite. Nous vivons actuellement une époque marquée par la crise sanitaire, qui a fait naître aussi de nombreuses initiatives solidaires. Des voisins et voisines ont fait des courses pour les personnes fragiles, d'autres se sont entraînées de multiples façons. Plusieurs associations se sont aussi mobilisées sur de l'aide quotidienne ou alimentaire. Je pense notamment à Point d'eau, à Paysage ou encore aux unions de quartier toujours très actives. Toutes ces actions ont permis de lutter contre l'isolement, de retisser des liens humains qui aident à traverser les moments tourmentés. De leur côté, nos équipes municipales ont maintenu le plus possible les services publics de proximité et continuent à le faire. Nous avons notamment renforcé l'accompagnement scolaire et le soutien aux parents. Le cœur de Grenoble a été marqué par de nombreux événements qui ont semé des couleurs, de la joie et de la chaleur humaine, qu'il s'agisse des fêtes de quartier, des vies de grenier, des animations d'été. Je pense aux concerts et ateliers famille dans le parc Hoche, aux balles folk à mutualité, aux concerts à Saint-Laurent, à la fête des voisins à l'esplanade, aux spectacles organisés par émergence à Hoche avec des jeunes et des personnes de tous les âges et à bien d'autres moments conviviaux. Je veux saluer la réactivité et l'imagination des différents organisateurs avec un coup de chapeau particulier aux acteurs culturels qui ont su inventer de nombreuses propositions originales, parfois en extérieur, parfois en format numérique. La dynamique du cœur de ville tient aussi à nos commerces et les derniers chiffres montrent d'ailleurs une petite baisse de la vacance commerciale. Nous étions à 7,8% de vacances commerciales en 2000, nous sommes passés à 7% en 2021. En lien avec la métropole, nous avons initié le pop-up Rue de la République. Vous le connaissez peut-être, il permet à des artisans, créateurs et producteurs de s'installer en centre-ville, de façon éphémère de se faire connaître. Plusieurs collectifs passés par là ont depuis franchi le pas et ouvert une boutique. Nous avons pour projet d'ouvrir un deuxième pop-up en centre-ville et nous lançons un appel à projet pour une recyclerie sportive dans les anciens locaux de la Maison de la Montagne. Je vous invite aussi à découvrir la boutique solidaire d'Emmaüs, qui a ouvert ses portes l'an dernier, Rue Saint-Jacques. Plusieurs commerces de championnets, quant à eux, ont souhaité expérimenter des piétonisations estivales. Elles ont rencontré un beau succès. Tout comme le fameux vide-grenier de championnets d'octobre, toujours très attendu, la première édition de la Belle Braderie, organisée en centre-ville par la Belleville, a été aussi appréciée, comme la Grande Braderie d'Alsace-Lorraine. Notre secteur se transforme et nous avons eu le plaisir d'inaugurer la nouvelle école Marianne Cohn à Hoche l'an dernier. Elle compte dix classes, ainsi qu'une salle qui peut être utilisée par les associations et les collectifs en dehors des horaires scolaires. C'est un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qui ne consomme pas plus d'énergie qu'il n'en produit. Nous sommes aussi en train de transformer les abords des écoles de Grenoble pour les rendre plus sécurisées et agréables, avec la démarche Place aux enfants. Dans notre secteur, nous avons piétonnisé des rues aux abords des écoles Menon, Polbert et Marceau. Nous prévoyons de rencontrer les habitantes et habitants au cours du premier trimestre de cette année pour échanger sur les aménagements définitifs dans ces nouveaux espaces piétons. Parmi les autres réalisations majeures de notre secteur, beaucoup concernent des espaces publics qui évoluent, notamment pour réduire les îlots de chaleur et donner plus de place aux piétons. La Place Victor Hugo a ainsi été complètement réaménagée. Les dernières plantations ont eu lieu en ce mois de janvier. Les travaux de la Place Edmont-Arnaud, au cœur du quartier Alma-Trécloître-Chenoise, se sont achevés le mois dernier. Nous avons étendu la zone piétonne du centre-ville en associant les habitantes et habitants aux nouveaux aménagements. Nous nous employons à faire respecter au mieux les nouveaux espaces piétons, même s'il reste encore des aménagements à faire. Les études et échanges vont se poursuivre toute l'année sur le secteur Notre-Dame-Sainte-Claire pour prévoir des travaux l'an prochain. La rue Voltaire, quant à elle, sera rénovée et embellie cette année. Une autre belle réalisation est le CityStat dans le parc Hoche. Il a rouvert au printemps dernier et il est très apprécié des jeunes et des familles. Les habitantes et habitants transforment eux aussi la ville avec leurs projets, notamment grâce aux chantiers ouverts au public. Parmi les chantiers réalisés au cours des deux dernières années, je pense à l'embellissement de la rue du Vieux Temple, au chantier du Jardin du Bois d'Arta, à la construction de jardinières à Hoche ou encore à l'amélioration des abords du club de foot, le FC2A. Et partout en ville, nous souhaitons offrir plus de fraîcheur et d'accès à l'eau en rouvrant l'ensemble des fontaines patrimoniales. Nous avons déjà inauguré un nouveau brumisateur place Edmond-Arnaud et un brumisateur éphémère au Jardin de Ville, comme dans les cours d'école en période de canicule. Nous prévoyons maintenant de rénover la fontaine de la caserne de Bonne, le bassin sur la place Victor Hugo et la fontaine place Sainte-Claire. Et nous allons déployer de nouveaux prototypes de bornes fontaines à boire que nous testerons l'été prochain. Apporter plus de fraîcheur en été, c'est aussi le rôle des arbres et nous continuons à en planter un grand nombre. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi planter, jardiner et nous voulons inciter les restaurants et les bars à végétaliser aussi leurs terrasses. Je veux vous dire enfin un mot des avancées sur la Bastille car les choses s'accélèrent. Vous avez sans doute repéré les travaux en cours dans l'ancien bâtiment universitaire d'Ollomieu sur les pentes de la Bastille. Il devrait être terminé au second semestre. Ce bâtiment va devenir une résidence d'affaires et de tourisme nommée Babel Community. En plus de l'hébergement, il y aura des espaces de co-working et un bar-restaurant. Le site au sommet de la Bastille va lui aussi connaître des transformations au niveau de la gare du Téléphérique. La Bastille va également accueillir un projet original puisqu'il y aura une ère de bivouac temporaire entre avril et octobre. C'est une belle façon de faire la jonction entre ville et montagne et de passer du temps au cœur de la nature à deux pas de chez nous. Pourquoi ce projet ? Car vous le savez peut-être, la Bastille devient le lieu phare de l'année exceptionnelle qui s'annonce. Je veux parler de Grenoble, capitale verte de l'Union européenne. C'est le titre qui a été décerné à notre ville par la Commission européenne. Nous en sommes très heureux et nous voulons en profiter pour accélérer encore la dynamique collective qui se met en place pour limiter le changement climatique et mieux y faire face. Tout le monde peut participer aux projets qui vont toucher de très nombreux sujets dans le domaine écologique et social. Nous aurons 12 mois, 12 thèmes et 54 défis pour aller plus loin. Sur l'alimentation, sur la réduction des déchets, sur la biodiversité. Des collectifs et associations sont déjà très mobilisés. Je vous invite vous aussi à découvrir le programme et à nous rejoindre autour de Grenoble, capitale verte européenne. Très bonne année à vous. Très bonne année à vous.